Mes chers collègues, M. le Commissaire, voilà où nous en sommes, un budget 2021 qui a des avancées nombreuses, plus 180 millions d'euros par rapport au précédent, c'est assez rare d'avoir une telle augmentation, notamment sur les questions environnementales, programme LIFE, Agence Européenne de l'Environnement, mais également sur les transports et puis aussi un sujet important sur la question de l'égalité des genres. Mais nous le savons, ce premier budget 2021 est le premier d'un nouveau cycle budgétaire et là, là-dessus, il y a quand même des manques qui sont trop importants par rapport à l'urgence à agir qui est la nôtre. L'objectif nouveau affiché de baisse de 55% des rejets de gaz à effet de serre à horizon 2030 est certes un effort inédit, mais il est encore largement insuffisant. Dans cette course de vitesse qui est la nôtre par rapport au désordre climatique, de chute de la biodiversité, des ravages que cause notre modèle dit de développement, nous devons aller plus fort et nous devons aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et de ce point de vue, il faut à un moment dire que ce Parlement et l'Union Européenne ne peuvent plus accepter d'être le jouet d'intérêts contradictoires des États et du Conseil, notamment en matière budgétaire. Si nous voulons une Europe fédérale, une Europe puissante, une Europe qui pèse dans le concert du monde, il faut que nous ayons une autonomie fiscale et une indépendance budgétaire. Et ça, c'est la question de la reconquête des ressources propres. Certes, dès 2021, il y aura la contribution plastique, mais cela n'est rien par rapport à l'enjeu de faire payer ceux qui, aujourd'hui, échappent à l'impôt. C'est la taxe carbone aux frontières. C'est la taxe sur la spéculation, sur les transactions financières. C'est la taxe sur les géants du numérique. C'est cela la grande œuvre qui nous attend si nous voulons avoir les moyens de nos ambitions et pouvoir enfin conduire la transition écologique et sociale dont notre continent a besoin. Je vous remercie.